Alors avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période, Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Donc, Braudel décrit toute l'histoire de l'économie, mais aussi de la politique, comme une maison à trois étages. Vous avez en bas, au rez-de-chaussée, l'économie de subsistance, de survie, d'autoconsommation, la pêche, la chasse, l'agriculture locale. L'humanité a vécu pendant plus d'un million d'années exclusivement dans ce rez-de-chaussée. Et puis progressivement, il y a eu ce qu'on appelle l'échange local. L'image la plus achevée, c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge, avec les gens qui allaient de leur campagne jusqu'à la ville dans la journée et qui rentraient le soir. Et on voit bien la place du marché, etc. Donc, cet échange local, il a commencé il y a 10 ou 15 000 ans, il se poursuit toujours. Et puis, ensuite, Braudel parle de l'échange au loin. C'est-à-dire que des gens ont été capables de monter des expéditions à travers des caravanes transcontinentales, à travers ensuite les navires qui allaient jusqu'en Extrême-Orient. Et puis ensuite, grâce à l'essor des télécommunications, à l'essor des moyens techniques et financiers, un certain nombre de gens ont pu s'extraire du marché local pour conquérir des positions mondiales. Et ces gens-là vous parlent en permanence du marché, mais en fait, leur seule ambition, c'est grâce à leur moyen, leur super moyen de se placer en position de monopole ou d'oligopole, comme on dit, c'est-à-dire d'être un ou deux à contrôler le marché. Autrement dit, ce que décrit longuement Braudel, après un travail de plusieurs décennies, et dans son ouvrage majeur, Civilisation, Matérielle, Économie et Capitalisme, c'est que vous avez trois étages de l'économie, l'étage d'extrême proximité, ensuite l'échange local, et puis vous passez à l'économie monde ou à la macroéconomie, l'économie au loin. Ici, on ne pratique pas encore les règles du jeu de l'économie, ici on les pratique, et ici on ne les pratique plus. Vous avez la même chose en politique, vous commencez dans la famille et le clan, ensuite vous avez la démocratie locale, parce que toute la démocratie, tout le débat public a toujours été local, d'abord en contrariété au pouvoir absolu. Et puis ensuite, vous avez la macro-politique, et au niveau macro-politique, on ne pratique plus les règles de la démocratie. Si vous regardez les grands enjeux du monde, le jour où les promoteurs de la démocratie, les Américains, appliqueront à l'échelle de la planète la règle de la démocratie, un homme, une voix, vous viendrez me chercher, mais je crois que je ne serai plus là. Voilà, donc on est dans un système où, ici on ne pratique pas les règles du jeu de la démocratie, du débat public, ici on les pratique, ici on ne les pratique plus. C'est la même chose en football, vous apprenez à jouer au football dans la rue, dans la formelle, à côté de chez vous, ensuite il y a des millions de personnes qui se mettent à vouloir un arbitre et à pratiquer les règles du jeu, et puis quand vous vous appelez Bernard Tapie ou Berlusconi, vous commencez à trouver que la glorieuse incertitude du sport, c'est bon pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez la même chose dans d'autres domaines. Donc vous avez un mécanisme que décrit Braudel, qui est un mécanisme sociologique, où l'humanité fonctionne avec un étage de proximité, puis ici on apprend à survivre, on apprend à échanger, on apprend à naviguer, par des phénomènes d'initiation qui permettent de construire les différents étages, et très souvent ce qu'on appelle le capitalisme, où c'est quand cet étage-là écrase les autres, parce que les autres sont tout à fait indispensables, ils sont même plus qu'indispensables, c'est-à-dire que vous avez deux types de sociétés, les sociétés ballons de rugby, attendez c'est à neuf là, c'est vraiment pas... Enfin, la société ballons de rugby, et la société en sablier. La société ballons de rugby, c'est les sociétés... J'aurai l'occasion d'y revenir parce que je terminerai, après vous avoir décrit des choses assez horribles, je terminerai sur une note positive. La société ballons de rugby, c'est quand l'étage intermédiaire, qui est l'étage des règles du jeu, est dilaté, de telle manière que les gens ne sont pas enfermés dans les gétaux du rez-de-chaussée, et les femmes qui, dans beaucoup de civilisations, et dans une grande partie de l'histoire, ont été cantonnées au rez-de-chaussée, n'accédant pas à l'échange, qu'ils soient économiques ou politiques. Dans ces systèmes où on a pu dilater l'étage des règles du jeu, elles ont la possibilité d'accéder à cet étage, et inversement, si l'étage des règles du jeu est dilaté, eh bien, il arrive à fonctionner en contre-pouvoir pour empêcher le double langage de l'étage supérieur d'être excessif ou de délirer. C'est-à-dire que, quelque part, on empêche que ces gens qui sont là et qui, en permanence, font le contraire des règles du jeu qu'ils prétendent faire appliquer, puissent exagérer. Quand la confiance se perd, c'est-à-dire que, quand dans les règles de l'économie, de la politique, de la science, du sport, de la nourriture des bovidés, etc., tout commence à se perdre, les gens se disent, mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher. Et à ce moment-là, l'étage intermédiaire qui est dilaté par la confiance dans les règles du jeu se crève comme un ballon et on passe dans le système en sablier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cycliste qui croit qu'on peut courir sans être dopé. Et par conséquent, on passe dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a un développement, etc., suppose qu'il y ait une confiance dans un minimum de règles du jeu. Et quand ces règles du jeu sont trop atteintes, on passe dans des sociétés extrêmement violentes où il y a des très riches, il y a des très pauvres, et les très riches gagnent au détriment des très pauvres. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais vous raconter maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macro-politique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Antadiop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire qu'il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et de 450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement et puis, ensuite, l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces trois ou quatre siècles d'agressions épouvantables qu'en se repliant sur le reste-chaussée du clan de la famille en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc, ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique parce que, quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement à partir de Brodel et on s'aperçoit bien qu'en permanence, c'est de là que tout repart. C'est là que sont les gènes des civilisations. C'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960 ? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc, vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbousards ou idéologiques de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu qu'elles soient économiques, politiques, culturelles à ce niveau-là ni d'accéder à l'économie monde. Et donc, c'est cela l'enjeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est